Je suis une sœur de France d'origine algérienne qui vit par an. Et mes parents ont de l'argent provenant d'un compte à intérêts, donc Riba, et leur argent du compte courbe de leur retraite, donc qui normalement est mélangé avec celui de leur compte à intérêts. J'ai déjà abordé le fait que les intérêts sont haram avec eux, mais ma mère ne m'écoute pas. J'ai peur que mes actions ne soient pas acceptées, puisque je vis chez eux et je ne suis pas marié pour partir de chez mes parents et je ne peux pas travailler non plus car je devrais enlever mon hijab et être dans la mixité et m'attirer mes sarahouettes. Et je suis gêne de manger ce qu'ils amènent et ils m'achètent aussi parfois des habits. Est-ce que je commets un péché si je mange de leur nourriture et mes invocations seront-elles rejetées ? Car j'ai peur de rentrer dans le hadith suivant, le cas de l'homme qui pour son voyage tend les mains vers le ciel s'écriant « Ya Rab, Ya Rab, Oh Monseigneur, Oh Monseigneur » alors que sa nourriture est illicite, sa boisson illicite, ses vêtements illicites, qui s'énose illicite. Comment sera-t-il exaucé ? Ce qui est connu dans cette chose c'est que c'est que quand quelqu'un fait l'arribe et quand quelqu'un a un compte où il y a des intérêts celui qui a des péchés c'est seulement celui qui a fait l'intérêt, pas les autres. c'est pour ça qu'il peut donner son argent à d'autres et que ses autres peuvent prendre cet argent car ici ça rentre dans le haram les casbis, pas le haram les zéti, car le haram il y a deux sortes. Les zéti en lui-même, comme l'alcool par exemple, et les casbis et le deuxième haram c'est qu'il devient haram en faisant quelque chose. Nous, pour nous l'argent n'est pas haram. Mais quand je vais le mettre dans la banque à cause des intérêts, il devient haram. Ça, les savants disent le hitl, le péché concerne seulement celui qui a fait l'arribe. C'est pour ça que Cheikh Ben-Authi dit si le directeur de la banque te demande le directeur de la banque c'est le grand spécialiste des intérêts parce que c'est lui le chef te demande d'enseigner à son fils tu peux lui enseigner et l'argent qu'il te donne c'est halal pourtant il va te donner il va te donner l'argent des intérêts c'est halal, pourquoi ? parce que c'est halal pour lui toi tu n'as pas fait d'intérêt toi tu as enseigné à son fils et l'argent qu'il m'a donné c'est en contrepartie de ma sueur c'est en contrepartie de ma sueur l'argent qu'il m'a donné c'est en contrepartie d'une relation halal la relation halal c'est quoi entre lui et moi ? c'est que j'enseigne à son fils enseigner à son fils c'est halal quant à l'argent c'est lui qui a des péchés pas moi c'est lui qui a déposé ça dans la banque et c'est lui qui a fait des intérêts par contre par contre si un voleur a volé de l'argent ensuite il me dit viens enseigner à mon fils ça c'est pas la parole de c'est moi qui le dis maintenant si quelqu'un, un voleur a volé de l'argent ensuite il me dit viens enseigner à mon fils est-ce que je vais dire puisque c'est lui qui a volé donc c'est lui qui a les péchés moi ma relation entre lui et moi si j'enseigne à son fils l'enseignement c'est halal donc j'enseigne à son fils et il me donne de l'argent réponse c'est halal et c'est interdit d'enseigner à son fils s'il va te payer avec l'argent qu'il a volé pourquoi parce que l'argent qu'il a volé il doit le rendre au voleur il doit le rendre à la personne qui l'a volé et non pas payer les enseignants avec donc il y a une grande différence voilà la victime il y a une grande différence entre le hadan en lui-même le haram en lui-même et le haram les casbis regardez une seconde je vais vous montrer un verset ici une seconde je vais vous montrer un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a une seconde je vais écrire regardez ce verset dites moi si ça fait ça à fond je suis encore connecté ça a chauffe regardez ce verset en français à peu près et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens etc ici de qui parle le prof pour le coran de qui il parle ici il parle des gens du livre spécialement des juifs il a dit et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires donc ils faisaient les intérêts des juifs ça et le prophète plus d'une fois a été invité par les juifs il a mangé chez eux et pourtant Allah Ta'ala a montré explicitement qu'ils prennent des intérêts donc d'ailleurs le prophète est mort en mangeant chez chez un juif qui l'a empoisonné et les juifs qu'a dit Allah Ta'ala deux ils prennent des intérêts usuraires et si quelqu'un va dire si quelqu'un va dire oui moi dans ma religion dans ma religion les intérêts c'est haram mais pour le juif les intérêts c'est pas haram pour lui dans sa religion c'est pas haram donc c'est comme s'il n'a pas fait de péche on va dire non dans sa religion aussi c'est haram là la preuve regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala il a dit et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits même le juif c'est interdit pour lui de faire l'usure c'est interdit pour lui de boire l'alcool c'est interdit c'est interdit pour lui de boire l'alcool c'est interdit pour lui de faire la zina et comme ça donc je dis à cette soeur pour terminer quand elle mange Inchallah Ta'ala la amour elle boit de cet argent ce sont eux qui ont les péchés et non pas elles bi-idnullahi subhanahu wa ta'ala tout va Merci.